Je suis Yali Suchestov, je suis bibliothécaire, plus précisément je suis technicienne d'informations documentaires et de collections patrimoniales. Je travaille à la bibliothèque de l'IUT et de l'IJBA, le centre de ressources Montaigne. Je suis en charge des collections, des acquisitions, de formations auprès des usagers, donc des étudiants et des enseignants qui fréquentent la bibliothèque. Et je travaille également au niveau de l'accompagnement de tuteurs étudiants qui travaillent pour le plan Réussir ma licence. C'est un accompagnement des étudiants en licence et cette mission se situe plus au niveau du campus universitaire de Pessac. Donc nous, on travaille, on est un peu éloigné, enfin on est éloigné du campus, on est en centre-ville, mais on n'a pas du tout cette sensation d'être désolidarisé du campus parce qu'en fait, à travers le service commun de documentation, on travaille vraiment en équipe et il y a, en fait, c'est un gros service où il y a plus de 80 personnes et en fait, il y a une transversalité des missions, des compétences et du coup, voilà, on est une petite équipe ici au CRM, mais on est sur des missions transversales, que ça soit au niveau des services au public, de la médiation du document, de la formation. On peut faire appel en fait aux compétences de tout le monde et avec cette sensation de rendre le même service ici que sur le campus et voilà, de faire partie d'un tout. Alors, nous, on est une bibliothèque vraiment, enfin, on fait partie du service commun de la documentation de l'Université Bordeaux-Montagne. Donc, on dessert tout ce public-là de l'Université Bordeaux-Montagne, mais c'est vrai que plus spécifiquement, les étudiants de l'université et de l'IJBA. Donc, à savoir, il y a une partie infocommunication avec tout ce qui va être communication des organisations, journalisme et une partie animation sociale et socio-culturelle avec service aux personnes. On s'appuie énormément sur l'offre de formation, quels sont nos lecteurs, quelles sont leurs filières d'enseignement. Nous, on est une bibliothèque essentiellement d'actualité. Donc, on va faire de la veille, en fait, sur les métiers, sur les futurs métiers sur lesquels ils sont destinés, leur thématique d'enseignement. Et on fait de la veille, on suit l'édition, en fait. On se sert des revues professionnelles et on travaille avec beaucoup sur la suggestion des enseignants et des étudiants eux-mêmes. Alors, un des aspects très importants de la gestion des collections, c'est le signalement de nos collections pour qu'ils soient visibles, justement, dans nos catalogues, catalogues locales et nationales, pour que les étudiants ou les usagers puissent trouver de la ressource. On signale ces documents. C'est ce que nous, on appelle dans notre métier le catalogage. Donc, on décrit les documents selon des normes, de façon à ce qu'ils soient bien présentés et retrouvables dans toutes les universités de France. Les universités de Bordeaux, en fait, le catalogue s'appelle Babor Plus. Et toutes les universités ont un catalogue qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle le catalogue national, le Sudoc, qui permet, en fait, de faire une recherche globale à l'échelle française et de faire éventuellement des demandes de prêt entre bibliothèques pour des échanges, en fait, entre les universités. J'ai eu la chance, en fait, qu'on m'ait confié cette année une nouvelle mission qui est de gérer, en fait, avec d'autres collègues, des tuteurs étudiants qui participent à un projet qui s'appelle « Réussir ma licence » et qui est un accompagnement auprès des étudiants de licence et notamment de première année dans leur parcours pour réussir leurs études. Et notamment, notre rôle, c'est de les amener en bibliothèque, de leur faire utiliser tous les services, savoir chercher de la documentation dans nos catalogues, etc. C'est vraiment, en fait, être un appui pour leurs études via l'utilisation des bibliothèques. Moi, je travaille essentiellement sur de la collection plutôt papier. Tout ce qui est numérique, on les utilise, on apprend aux étudiants à entrer dans nos ressources documentaires. Après, moi, je ne participe pas aux acquisitions ni à la gestion de cette documentation en ligne. Par contre, forcément, on se forme et on forme les étudiants à l'utilisation de cette ressource qui est de plus en plus importante dans l'offre éditoriale en sciences humaines. En fait, l'université s'abonne à des plateformes d'outils en ligne, par exemple, des bouquets de revues où on va trouver des articles, des bouquets de livres numériques. On a des outils comme Europresse qui permettent de faire de la veille et de la recherche dans la presse d'actualité française et internationale. Moi, j'ai fait des études de géographie et ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans l'environnement et j'ai cherché à me reconvertir dans le milieu des bibliothèques puisqu'au départ, j'avais vraiment envie de travailler auprès de personnes âgées et de l'accès à la culture. Donc, j'ai commencé à travailler dans des bibliothèques territoriales et le hasard du parcours a fait que je me suis retrouvée en bibliothèque universitaire. Ça m'a plu, donc j'ai souhaité passer les concours des bibliothèques de l'enseignement supérieur pour travailler en bibliothèque universitaire. Il y a un parcours un petit peu idéal, c'est de passer l'IUT qui prépare au métier du livre. Voilà, c'est un petit peu la voie royale qui nous prépare très bien aux concours à la fois territoriaux et universitaires. Mais après, il y a des parcours de vie qui font qu'on ne passe pas forcément par l'IUT. Moi, je n'ai pas eu ce parcours-là. Oui, en fait, moi, j'ai découvert vraiment, enfin, j'ai été étudiante à l'université Bordeaux-Montagne. Voilà, donc j'avais vraiment ce parcours usagé, étudiant. Et en travaillant, en fait, je suis devenue monitrice étudiante en bibliothèque. Et j'ai vraiment découvert, en fait, cet aspect d'aide à la pédagogie qui m'a énormément plu. Et finalement, moi, qui voulais travailler auprès d'un public complètement différent, j'ai trouvé que le milieu travaillé auprès des enseignants, des étudiants, ça m'a plu. Et voilà, après, j'ai vraiment souhaité m'orienter dans ce domaine-là parce que je trouve qu'en tant que bibliothécaire, on a un peu, enfin, on a un rôle très important dans cette transmission du savoir. Un petit peu, on n'est pas sous les feux des projecteurs, on est là, on est vraiment en appui, on est une aide. Et je trouve ce rôle très valorisant. Alors moi, ce que je préfère dans ma mission, c'est tout simplement le contact auprès des étudiants et des enseignants. C'est vraiment quand ils arrivent avec une demande, un besoin de documentation et qu'on est à même de les renseigner, de leur fournir le document parce qu'on l'a. le contenu ou qu'on peut les renvoyer, qu'ils repartent avec une solution pour leur projet pédagogique ou voilà. Ça, c'est ce contact-là. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime.